bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fps 19 donc là je vais continuer et je vais continuer ma carrière sur robert pot là ça va mettre du temps chargé parce que ce qu'elle est longue à charger je sais pas pourquoi mais donc là je pense que je vais reprendre où je m'étais arrêté je m'étais arrêté ou déjà alors je me suis dû oui j'avais commencé à ramasser les bottes ouais c'est ça faut que j'aille ou louer un éponge un scarificateur ou même peut-être savent c'est peut-être les détruire je vais voir si même le coup de chômère ça les détruit pas j'espère que ça va les détruire on va voir ah ouais ça les détruis ça veut pas besoin de louer un herbicide donc là je détruis des plantes de d'herbe et après je vais semer par dessus je vais semer du de l'orge de l'orge et après je vais acheter les vaches rien créer un champ et acheter les vaches parce que j'ai pas encore les vaches pour vous dire dans l'épisode de découverte j'ai j'ai maçonné ce champ et en offre je l'ai pressé et là je vais louer une plus tard je vais louer un telescopic un telescopic pour pour m'aider à charger les bottes parce que avec un chargeur je suis pas trop 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 doué en chargeur je suis plus doué avec un telescopic qu'avec un chargeur donc c'est pour ça que je vais aller louer un champ un telescopic donc là j'essaie de pas trop avancer le temps parce qu'après il y aura que des mauvaises herbes ça sera chien je sais pas si on peut les écraser les mauvaises herbes je pense pas si on roule dessus avec le tracteur on les écrasent j'en sais rien en tout cas c'est 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 cool que ça se couche c'est douce que ça se couche après on verra la texture du semi si c'est bien ou pas si c'est joli ou pas ou si ça a changé ou pas du tout on verra donc là ah oui après faudra que je ramène la presse aussi que j'avais loué que j'avais loué et voilà donc pour l'entente j'ai chaud après je vais juste c'est le seul le ce mort que que j'ai acheté en off donc j'ai acheté un c'est les sous-moirs qu'une qu'une avec la trémy frontal et un et le dut ce que j'ai loué le dut ce je crois que c'est un 6 6.61 et ça c'est celui-là c'est un 7210 pro je crois que ça et c'est 7210 pro ouais c'est ça donc j'ai un caz un dut et un jundir enfin le jundir il y a moi et le caz aussi mais le le dut c'est pas à moi je l'ai loué donc et là moi c'est ça se fait plutôt vite avec un en déchaumeur comme ça c'est un peu entre un déchaumeur à disque ouais c'est ça c'est un déchaumeur à disque et un un cover crop je pense je sais pas ouais en 4 passes tout est enlevé donc là de suite je vais semer de l'orge comme je vous l'ai dit voilà donc là je vais laisser le le cas de ce côté là et je vais semer avec le dut ah c'est bien ça connaît connaît le régime du moteur qui s'accélère c'est la liste ça ah ouais je le trouve un peu plus joli le semi de la semi une trace de semi ouais ils ont changé la texture c'est pas possible c'était pas comme ça je m'en rappelle pas que ça c'était comme ça si c'était comme ça bah donc c'est joli j'ai peut-être oublié de regarder ça pourtant j'ai joué à la fin 2017 mais je m'en rappelle pas que c'était comme ça et tout ça ouais parce qu'elle est vraiment joli c'est vraiment comme ça en vrai donc après ah ouais bref faudra que je loue un épandeur en gris ah ouais ok putain j'ai des trucs à louer entre l'épandeur je vais louer soit un épandeur soit un pulvé mais euh après faudra que je rentre ce dut et la presse donc là j'ai semé du large d'autre celui là je crois que je vais ressemer du blé vu que c'était déjà en blé et celui en face du colza du colza ça sera pas mal en plus je sème à 15 km à traire c'est vraiment pas mal j'avais pas vu qu'il y avait les roues qui s'orientaient qui tournaient en même temps que tu tournes ah c'est bien ça ça fait un peu comme une tasse avant je pense que ça c'est pour le but aussi c'est une tasse avant ça fait une sorte de tasse parce que dessus j'ai pas mis de masse à l'arrière donc euh sur le nez y'a pas de masse est-ce que c'est animé ? je croyais je crois que c'était animé mais non en fait non donc là ben ça va j'ai presque fini le champ dans 2 dans 3 3 aller-retour j'ai fini même pas parce que là il me faut encore un retour et après là 2 aller-retour je pense et ça sert de bon donc là je en plus ouais avec un joli bruit de changeant de régime c'est vraiment pas mal en plus euh l'image d'avoir mis en en 1080p ça change vraiment ça change vraiment le jeu les arbres sont beaucoup plus jolies l'herbe elle est magnifique tout est vraiment plus joli les textures c'est vraiment très joli après là avec la petite brune qu'il y a je trouve que ça fait joli de semer comme ça ce qu'il faudrait rajouter c'est les boîtiers dedans qui sont fonctionnels qui seraient super bien enfin un boîtier queen ou un boîtier un boîtier un boîtier strooman ou crone un boîtier comme ce qu'on avait dans le fsd7 mais qui marchait pas ça aurait été bien d'avoir un boîtier comme ça qui marche mais bon ça sera peut-être un jour peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois on aura peut-être des mods comme ça ça serait pas mal ça serait bien on verra ou même des mods pour attacher manuellement les outils elle est pas animée la boîte de vitesse je pense qu'elle était animée la boîte de vitesse mais non donc à mon avis tout est animé au niveau compteur je pense essence si j'arrête traiteur ah ouais là il est le traiteur il est presque en surchauffe non il y a la moitié ça va donc là je mets la prise en force enfin c'est plus à la turbine là parce qu'il n'y a pas de prise de force c'est plus une turbine là c'est une turbine qui se met en route grâce à l'hydraulique parce qu'il n'y a pas de prise de force dessus c'est grâce à l'hydraulique ou j'ai oublié une partie il faut que je fasse marche arrière je préfère mettre un temps réel parce que sinon les cultures vont tellement pousser vite que je vais pas avoir le temps de se faire méchant donc là il me reste un aller-retour et j'ai fini ce chemin donc là je fais le bord du champ et après je vais faire l'intérieur normalement en vrai je sais qu'on fait d'abord le bord et le long du champ fait comme ça et après dans l'autre sens et après on finit par l'intérieur je crois que c'est comme ça que je vais faire l'intérieur on fait un vrai donc là ah ouais il était déjà sale alors que j'ai fait quoi ah oui 40 minutes déjà avec non que 0,4 heures c'est 40 minutes sinon ça aurait été 4 points quelque chose donc c'est 40 minutes déjà avec bah c'était possible parce que vu que j'ai déjà 3 heures sur cette carte donc oui c'était possible donc là je vais semer ouais du coulza je vais semer du coulza je vais semer du coulza semer du coulza et après dans l'autre du bas du roublé en espérant que je vais avoir assez ce qui est bien c'est les corbeaux là qui sont réalistes mais je ne sais pas si là ils vont aller sur le champ vu que je l'ai semer je ne sais pas oula il a failli descendre ah oui c'est vraiment mieux d'avoir d'avoir enlevé le le retour des pneus automatiques enfin oui je ne sais pas comment ça s'appelle mais de mettre à 100% ça supprime que les pneus restent en place ah oui là j'ai oublié un peu mais ça fait du bien de revoir des détracteurs qu'on avait dans les anciens celui-là c'était FS17 après celui-là je crois qu'on l'a jamais eu sur le le cas le cas 707 7202 12 7210 pardon je ne me rappelle pas l'avoir eu sur FS17 mais c'est DETS oui on l'a eu on l'a eu sur FS17 de base avec la 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 case IH je sais plus ce que c'est mais c'était là ah c'est que c'est d'autre moi je vais finir parce que là c'est en pointe c'est vraiment des beaux modes des beaux modes et des beaux tracteurs donc là en plus les peignes sont bien faits les peignes à l'arrière même la place la piove qui est là là ça s'appelle une pièce ça elle est bien faite aussi avec toutes les descentes qui descendent qui descendent sur les roues moi je ne l'ai pas acheté sur les autres les DLC aucune donc pour moi c'est une découverte après pour ceux qui l'ont déjà eu sur le set c'est pas une nouvelle découverte pour eux pour moi oui parce que tester ce mur là c'est une découverte pour moi ah je vais devoir dépasser le case là en plus c'est bien il y a l'hydraulique qui se branche dessus ah donc il y a pour les freins aussi il y a les freins à l'air ah ouais flexible pour le frein d'air donc il y a quoi 3 distributeurs donc 4 distributeurs sur ça ah oui mais il y en a 4 mais il y en a un qui est pris par le troisième point hydraulique c'est pour ça ok parce que au fait je ne savais pas que à cette année là tu avais déjà des des relevages hydrauliques parce que je pense pas qu'il soit tout au gène ce tracteur donc avoir déjà un troisième point hydraulique faut ouais sinon qu'elle se casse il y en avance avec son âge je pense donc là j'avais commencé mais ça là avec le 6M mais je vais aller louer un télescope je vais aller louer un télescope parce que ça sera mille fois mieux de charger de charger des bottes même si même si le mieux ça serait un télescope plus les bottes plus les pics robert bah là pour charger des bottes sans que ça bouge ça serait nickel ça c'est nickel bah aussi si j'oublie de d'activer le si j'oublie d'activer le comment ça s'appelle la soufflerie parce que c'est une soufflerie qui envoie les graines du d'ici de la trémie jusqu'au sommoir à l'arrière parce que là en fait si tu débranches là si tu sèmes que si tu mets que le truc à l'arrière tu peux pas s'aimer c'est les graines sont envoyées par la trémie donc t'es obligé d'avoir la trémie devant tu peux pas mettre que le que la le sommoir à l'arrière hein ça a déjà commencé à pousser là bas ah ouais bah dis donc ah oui c'est parce que t'as l'air c'était en x120 c'est pour ça que ça avait vite poussé je pense que je vais finir ce champ je vais finir ce champ et après je vais vous laisser parce que je pense qu'il sera on n'aura pas fait de on n'aura fait pas mal de choses donc là c'est le visage du magnifique avec la avec tous les arbres plus la cascade qui est là à gauche c'est bizarre c'est pas la même texture c'est bizarre ça c'est pas la même texture ah mais peut-être parce que j'ai mais j'ai fait le tour tout à l'heure je sais ce que je comprends rien peut-être quand on fait le tour de chance c'est peut-être pas pareil je sais pas en tout cas c'est une jolie texture donc là je vais ah oui il reste encore un passage ouais je pense que je vais finir de semer l'autre champ de ramasser l'autre champ et je vais le semer et je pense que je vais fertiliser avec vous dans la prochaine vidéo et on on achètera d'autres champs je pense si on est j'ai assez de sous et on regardera le prix des vaches si j'ai assez pour acheter l'enclos des vaches bah je vais acheter des vaches mais si j'ai pas assez bah il faudra que des bah fertiliser pour pouvoir avoir du rendement enlever les mauvaises herbes et les ramasser après bon bah je vais vous laisser là après avoir fait ces deux champs merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine allez salut au revoir